Je peux pas le faire monsieur. C'est le moment, maintenant on y va. Je suis pas qualifié pour ça. Mais, t'es qualifié pour pas grand chose, t'es pas le premier choix, on est d'accord, mais c'est comme ça. Maintenant, soit t'y arrives, soit on est tous dehors. Comment elle s'appelle ? Je sais pas comment elle s'appelle. Le monde de l'art, je le connais pas. Maxime. Bianca, processeur. Putain, mais tu trouverais pas de l'eau au lac, toi, ou quoi ? Non mais sérieux. Putain, je sais pas ce qu'on va faire de lui. Bon, ok, on y va. Non, je peux pas y aller. Hé, confiance. De toute façon, tu loupes plus le truc, t'es mort. Allez, je peux pas y aller. Non, je peux pas y aller. Tourne, on y va. Allez, dégaisse-moi. Bonjour. Bonjour. Maxime. Vous êtes là pour la visite de l'achat du lieu. Apparemment, vous voulez acheter le bâtiment. Vous avez parlé à mon patron pour... Vous êtes artiste, non ? Je suis désolée. Non, je t'arrête tout de suite, ça va pas le faire. C'est pas sérieux pour moi, je peux pas. Tu connais pas ton travail, tu connais pas... Tu me connais pas. Comment tu veux que je travaille avec des gens comme ça ? Tu sais pas comment ça se passe. Tu peux dire à ton patron qu'on arrête. On va y aller. Non mais peut-être partez pas. Je peux peut-être vous faire visiter. Mais en vrai, c'était pas si mal, hein ? Mais je vous avais bien dit que j'y arriverais pas. Mais vous êtes qui ? Mais tu sais, c'était tellement pas si mal que je pense que je vais te donner un petit coup de main. Ça va, mon oeuf ? Bienvenue dans la salle du temps. C'est mon bureau. Je m'appelle Gwendo. Je suis le maître du temps. Attends, attends, attends. Mais moi, qu'est-ce que je fous ici ? Je me suis dit que ce qui se passait sur teint, c'était vachement triste. Du coup, j'allais t'aider parce que je m'ennuyais. Et si je veux pas de ton aide ? Ok, donc, je veux bien de ton aide. Du coup, je pense que je vais retourner sur ta avec toi et je vais te coacher, ça te va ? Bah, je crois que j'ai pas vraiment le choix. Alors, maintenant qu'on est là, je t'explique. Ok. La cliente là-bas, c'est Bianca Procesore. 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 C'est une italienne. La meuf, elle est méga connue. Tu captes le bail ? Je capte le bail. Ok. Tu sais pas de quoi tu parles ? Mitu, essaie de faire un peu confiance. Sousse-toi, fais les choses bien. Sousse-toi, t'es bien là. Ouais, ouais. Ok, on est bon ? Ça marche. Parce que là, maintenant, il faut y aller. Let's go. Elle est prête. Bonjour, madame Procesore. Bonjour. Enchantée, Maxime. Je serai votre accompagnant pour cette visite. Et si ça vous dit, on peut commencer tout de suite. C'est parfait, allons-y. On commence par là-bas, je vous... On vous suit. Alors, ici, on entre dans un couloir qui mène à plein de salles polyvalentes dans lesquelles vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et il y a déjà eu des artistes de renommée non mondiale, comme moi, par ici ? C'est important pour moi, l'histoire du lieu et de partager ça avec eux, quoi. Frida Kahlo, Van Gogh et... Franchement, je sais pas. Des bons temps pour le troisième, hein ? Oui, bien sûr, évidemment. Là-bas, au fond, on a eu une expédition sur Vincent Van Gogh. Dans la salle juste là, il y a Frida Kahlo qui a exposé. Et en 2021, il y a même High Spice qui a fait une story juste là. Waouh, je suis impressionnée, vraiment. Magnifique. Alors là, on rentre dans ma salle préférée du bâtiment. Je trouve que la lumière est magnifique, surtout à cette période de laine. Par rapport à la lumière, est-ce que vous savez, c'est des bâtiments exposés plein sud ? Là, c'est le nord. Mais non, mais le nord, je te l'ai déjà dit. Frère, le nord, il est vers le Starbucks. Là, c'est au sud. La réponse est oui. Oui. C'est parfait. C'est vraiment un très, très beau lieu et je m'y vois vraiment bien dedans. Ça, c'est bien, ça. Là, on l'a. Vas-y, balance le prix maintenant et on finit ça. Alors, pour le prix, le lieu d'exposition est à la modique somme de 10 millions et 400 millions. 10 millions 4. 10 millions 4 ? Alors, je suis désolée. Ce n'est pas ce que j'ai vu avec votre patron tout à l'heure. Je crois que ça ne va pas être possible pour moi.